Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Venise sous la neige de Elliot Covrigaru. L'histoire, c'est celle de Christophe qui est un maître en scène de théâtre mais qui galère à mettre en avant ses pièces, qui n'arrive pas à trouver de financement et qui va découvrir qu'un vieil ami à lui, Jean-Luc, qu'il avait vu il y a 10 ans dans un club de vacances, est également le copropriétaire d'une fondation qui soutient les jeunes artistes cherchant à mettre en avant leurs oeuvres d'art et surtout le théâtre. Et donc qui va essayer de le voir et de le convaincre de le financer ? Ça va être très rapide. A la base, Elliot Covrigaru est un compositeur de musique. D'ailleurs sur ce film, il a composé la musique, écrit le scénario, dirigé la photographie et mis en scène le long métrage. Venise sous la neige est très mauvais. Genre vraiment très mauvais. Pas uniquement parce qu'il sonne comme une pièce de théâtre mise en scène au cinéma, ce qui est le cas parce que c'est basé sur une pièce de théâtre de Gilles Direct, mais avant tout parce qu'en fait ce film ne raconte rien du tout. Et pire du pire, ce film est nihiliste, cynique et vraiment vide de sens lorsqu'on arrive à la fin. Scénario signé par Vera Bellemont et Elliot Covrigaru, basé donc sur la pièce de Gilles Direct, n'a pas de sens dans le sens où ça raconte l'histoire quand même d'un metteur en scène de théâtre et de son actrice principale qui vont s'engueuler et qui vont jouer la comédie devant ce mec-là. Mais au final, ça va créer des quiproquos. En fait, le film est un vaudeville, clairement. Le souci, c'est que c'est un vaudeville qui joue sur l'incohérence de la situation de base. Et en tant que spectateur, ok, c'est drôle deux secondes d'avoir une petite incohérence et de la voir grossir, grossir, grossir. Mais au bout d'un moment, quand elle n'a plus de sens et qu'elle ne dirige même plus le long métrage et qu'elle est simplement jetée là comme une espèce de besoin de continuer la dramaturgie, c'est là qu'on se rend compte que le film, finalement, il ne sert à rien. C'est l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui est tellement cynique et nihiliste qui va faire chier un mec qui connaît à peine uniquement pour pouvoir abuser de sa thune. Et à la fin, en plus, la morale du film, c'est qu'à la fin, peu importe si ton pote, tu te fous de sa gueule ou tu abuses de sa gentillesse, si à la fin, le mec, il est à peu près content, ben, on s'en fout. On a le droit de se cracher dessus, on a le droit d'être vache. C'est un film qui est hyper cynique dans le sens où il montre les artistes comme des connards et en face, il montre les gens qui financent ces artistes comme des mecs complètement cons. Donc, soit t'es un connard, soit t'es un con dans le monde des artistes. Si t'es le mec qui crée la pièce, t'es un connard et si t'es le mec qui la finance, t'es un con. Donc, en gros, au cinéma, si t'es un metteur en scène, t'es un connard et si t'es un producteur, t'es un con. La morale du film est très bizarre à la fin. On se demande vraiment quel est le sens, qu'est-ce qu'il veut apporter. Niveau de la mise en scène, alors là, c'est plat, mais vraiment plat. Le film dure 1h20 et Elliot Covrigaru, il n'apporte aucun rythme à son métrage. C'est mise en scène avec une platitude phénoménale. Il n'y a aucun travail de direction de la photographie. La photo, c'est limite, tu vois les projos ou alors c'est filmant en lumière naturelle, mais à aucun moment, tu vois un travail de direction de la photo un peu fun. La mise en scène, elle est plate comme ce n'est pas permis. C'est uniquement des plans qui se suivent. Tu as vaguement de trois trappings, mais c'est uniquement pour faire des transitions. Et les fondus au noir dans ce film sont un brio absolument phénoménal. Le premier fondu, si vous voyez le film, il arrive en plein milieu d'une scène à la fin. Il est jeté comme ça. La scène pourrait continuer, mais il jette un fondu. C'est limite si les acteurs ne sont pas en train de continuer leur action. C'est très très mal mis en scène. C'est vraiment mauvais. Et encore une fois, il n'y a pas de réflexion autour du vrai sens que devrait avoir le long métrage derrière. Peut-être que la pièce de théâtre est très drôle, mais en tant que film, ce Vaudville n'est pas drôle. Ça, c'est un gros point aussi sur lequel il faut préciser. À aucun moment, quasiment, on ne rigole dans ce film. Sauf quand Franck de la personne arrive et que là, on revoit à l'image de cette magnifique vidéo de Ferrand Philippot sur sa chaîne YouTube. Oulibouli ! Oulibouli, c'est le seul moment où on rigole, mais ce n'est pas souhaité. D'ailleurs, Caméo un peu chelou, parce que la manière avec laquelle, en plus, il a mené dans le film en sachant qu'il a rejoint le Front National en plein milieu de la campagne, ça donne une scène complètement surréaliste. Ça, c'est un peu hors-sujet. Mais au niveau du casting, là, autant Elodie Fontan et Olivier Citruc s'en sortent bien, autant Arthur Jugnot et Juliette Arnaud sont catastrophiques, insupportables, à vomir. Ils jouent vraiment mal, complètement à côté de la plaque les deux. C'est ça le souci aussi. C'est quand tu fais un vaud de ville, si tu te reposes sur tes acteurs, mais que tes acteurs ne sont pas drôles, le film n'est pas drôle. Et là, d'autant plus que Venise sous la neige est un film mal écrit, avec des thématiques extrêmement bizarres, un rapport à l'empathie sur les personnages complètement inexistants, puisqu'on est supposé le regarder avec un regard cynique et nihiliste comme le metteur en scène, sauf que nous, on a envie d'avoir de l'empathie et on ne l'a pas. Et en plus, derrière, tu as des acteurs qui sont soit moyens, soit extrêmement mauvais. Venise sous la neige, de Elliot Covrigaru, c'est une catastrophe, à plein de niveaux. Donc je vous le déconseille très fortement en salle, mais genre, vraiment, à fuir. A plus.